Je vais vous parler un tout petit peu de l'agence, c'était l'idée de cette présentation. Alors je vais aller vite comme ça, pour se laisser le temps, moi je suis obligé de vous quitter vers 10h30, mais pour se laisser le temps d'échanger et de répondre à vos questions si vous en avez. Donc l'agence, c'est une structure régionale pour le livre, l'association loi 1901, avec un conseil d'administration et un bureau, évidemment. L'objet de la structure, c'est évidemment l'accompagnement des professionnels du livre dans l'ensemble de leur métier, et puis c'est l'interprofession, l'art et la manière d'essayer de faire travailler ensemble les différents métiers, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'abord Rhône-Alpes, l'agence était d'abord compétente sur Rhône-Alpes, puis elle a été compétente sur Auvergne-Rhône-Alpes au moment de la fusion territoriale des régions. Voilà, notre conseil d'administration, il comporte 18 administrateurs qui représentent l'ensemble des secteurs du livre. Donc voilà, évidemment, je vous encourage à adhérer et pourquoi pas à faire partie du conseil d'administration un jour ou l'autre. Il y a pas mal de professionnels des bibliothèques et aussi du patrimoine, des responsables d'établissements, mais pas seulement. Et puis sinon, notre bureau est représentatif des métiers, de l'édition, des festivals, puisqu'il y a le directeur du Festival de Brond, le responsable commercial des presses universitaires de Grenoble, et puis il y a deux responsables d'établissements et bibliothèques, anciennement Renan Lagadi, qui était à Valence, et puis Jérôme Triot, qui est le directeur des médiathèques de Vons-en-Velin, et Catherine Venot, qui est la directrice des médiathèques de Bourg-en-Bresse. Notre présidente, c'est une autrice, Emmanuel Thierer, qui est avec nous depuis un peu plus de trois ans maintenant, c'est la quatrième année, elle vit à Lyon, elle a publié notamment Fairey Générale, qui a été pris Médicis en 2012. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous accompagne de très près, et c'est pour nous une satisfaction d'avoir aussi une autrice et représentante des auteurs et de la création à la tête de l'agence, parce que c'est vrai que l'agence a toujours été très proche des auteurs et très proche de leurs problématiques sociales et professionnelles. Voilà, entre 250 et 300 adhérents, selon les bonnes ou les moins bonnes années, c'est à peu près le nombre d'adhérents. Deux collèges, tout simplement, c'est assez simple, un collège privé, donc on peut adhérer en tant que personne privée, y compris en tant que bibliothécaire, bien sûr, et en tant qu'auteur, avec une adhésion qu'on a souhaitée très faible financièrement à 20 euros. Et puis pour les structures, donc les établissements comme les entreprises du livre, éditions et librairies, une adhésion à 60 euros. Voilà, donc à l'équipe, on est en ce moment 14, avec quelqu'un qui est venu nous rejoindre sur l'organisation du prix littéraire des lycéens et apprentis de la région. Mais on est en ce moment 14, dont une dizaine, on dit 12 salariés fixes sur des postes vraiment déterminés, et puis plusieurs contrats. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est une sorte de bruit. C'est une équipe qui fonctionne selon principalement six pôles, qui sont la création, l'économie du livre, le patrimoine, et les bibliothèques, la lecture publique, le numérique et l'action culturelle. Peut-être si tu peux avancer sur la diapo. Je suis allé un peu trop vite, mais on peut effectivement revenir à celle d'avant, si tu veux, Emmanuel, juste pour vous dire qu'on a deux financeurs principaux, qui sont la région et la DRAC. Ce n'est pas bien, j'allais les oublier, donc ce n'est pas très bien. Voilà, donc avec un budget environ d'un million d'euros, alors c'est un budget assez fluctuant qui tourne autour de 900 000 et un peu plus d'un million. Cette année, c'est un budget en 2021 et 2022 qui va être un peu spécial, car on est souvent opérateur de gros dispositifs pour le compte de la région et pour le compte de l'État. Et cette année, en 21-22 et 22-23, on est opérateur d'un dispositif qui s'appelle Jeune en librairie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a été généralisé sur le territoire français dans le cadre du plan de relance. Et en fait, c'est un énorme budget. Donc, il se trouve que cette année, c'est un budget de projet de plus de 700 000 euros qui va permettre à plus de 10 000 étudiants lycéens et collégiens de la région de se rendre en librairie, de recevoir des auteurs, de recevoir un libraire en classe et d'acheter des livres. Et donc, ça nous donne un budget un peu déséquilibré cette année à cause de ce type de projet, donc plus proche d'un million 800 000. Mais en gros, notre budget, nous, c'est environ un million d'euros avec à peu près 600 000 euros de fonctionnement. Voilà. Donc, nos missions, c'est principalement trois axes. L'accompagnement des professionnels, un peu sous toutes ses formes. À la fois le conseil en interne, ça peut être de l'expertise déléguée aussi. On a de l'expertise dans l'aide à la gestion juridique, dans l'aide à la gestion des entreprises du livre. Donc, on fait appel aussi à des consultants qu'on peut rémunérer pour le compte des professionnels ou des avocats sur des questions juridiques pour l'ensemble des métiers du livre. Voilà. Donc, tout cet accompagnement, il prend plein de formes. Celui du conseil de l'expertise à travers nos chargés d'admission, dont Emmanuel, par exemple, qui chacune et chacun ont des compétences dans leur secteur d'activité. Et voilà, ça prend la forme de cet accompagnement à la fois de conseils, de liens que les chargés d'admission entretiennent avec les professionnels, d'ateliers de journées pro, en gros, de journées professionnelles, journées d'études et puis journées interprofessionnelles, puisque l'interprofession est un de nos axes importants. Et puis, la promotion principalement de l'édition des éditeurs et des auteurs et une mission d'information, de communication et de production de ressources, que ce soit des guides pratiques, des présentations d'auteurs. Peut-être que tu peux juste rester sur le web, on le mettra après. Voilà, tout un ensemble de choses, de productions dont Emmanuel nous montrera ensuite la diapo. Le deuxième axe qui est très important, c'est ce qu'on appelle, nous, les projets, les dispositifs de soutien. Donc, on est opérateur, l'agence est opérateur et même, d'ailleurs, de plus en plus opératrice, en l'occurrence, pour le compte de l'État et de la région, soit des deux, soit d'un des deux. C'est le cas, je vous le citais, pour le prix des lycéens. C'est le cas surtout pour ce qu'on a signé en 2020 avec la DRAC, la région et le centre national du livre, un contrat de filière pour le livre en Auvergne-Rhône-Alpes, qui court sur les années 2020-2023. Il y a un gros dispositif qui permet de se concentrer, en fait, et de développer l'aide aux maisons d'édition, l'aide à la librairie indépendante et l'aide aux auteurs avec le centre national du livre. Donc, c'est une sorte de contrat territorial autour de la filière du livre. La filière étant, en l'occurrence, ces aides, qui sont des aides économiques, liées au seul secteur de l'édition de la librairie et des auteurs, non pas les festivals et non pas non plus les bibliothèques. Mais ces dispositifs sont, pour nous, extrêmement importants, d'abord en termes de temps de travail et puis en termes de postes aussi, notamment pour l'édition et pour la librairie, mais aussi pour les auteurs, pour l'action culturelle, puisque le prix des lycéens est aussi complété par un pôle ressources d'éducation artistique et culturelle, un pré-acte littérature, qui est le seul en France, dont on a aussi en charge la coordination. C'est en gros de la production de formations et de ressources pour les personnels de l'enseignement concernant la littérature et le livre. Et avec, pour nous, une mission de croiser les publics de l'enseignement et ceux de la littérature, souvent, et de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, avec un rythme de rencontres annuels, on organise les rencontres nationales du pré-acte littérature, une fois tous les deux ans. Et puis, pas mal d'événements régionaux pendant l'autre année de travail du pré-acte littérature. On est aussi coordinateur de l'opération Jaune en librairie, dont je vous parlais, et de tout un ensemble de dispositifs qui, en gros, reposent toujours, aussi bien que des bourses d'écriture pour les auteurs, des bourses de traduction, des bourses de bandes dessinées pour les auteurs et les dessinateurs de bandes dessinées. Et en fait, ces dispositifs sont très importants. Nous, on y joue vraiment un rôle de coordination. Ce n'est pas l'argent, il n'y a pas de traitement financier. Les fonds restent à la région et à la DRAC, au ministère de la Culture, mais nous, on a des rôles d'instruction, d'expertise et de réunion de commission pour le compte de l'État et de la région. On est souvent un peu, disons, le catalyseur des politiques publiques concertées entre l'État et la région dans le domaine du livre et de la lecture. Donc, quand il y a des positions communes entre le ministère et les régions, et la région en l'occurrence, ce qui est le cas par chance dans notre région, dans beaucoup de secteurs, notamment l'édition, la librairie, les auteurs, l'édition des RR, c'est souvent nous qui sommes à la manœuvre sur ces projets et ces dispositifs de soutien. Troisième axe, c'est l'interprofession et c'est aussi les projets de coopération dont le plan de conservation partagé en est évidemment un. Donc, ça, c'est pour nous un peu l'ADN des agences, des structures régionales du livre, parfois un peu écrasés par le poids des dispositifs, de la mécanique technique pour faire fonctionner administrativement en matière aussi de gestion les gros dispositifs de soutien. Le contrat de filière, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, évidemment, ça suppose beaucoup de travail d'instruction des dossiers, d'analyse des dossiers, d'analyse des bilans des entreprises du livre, etc. Et à mon goût, l'interprofession et les projets de coopération souffrent un petit peu de l'inflation des projets, des dispositifs que nous menons. Et du coup, l'interprofession, ce n'est pas les sujets les plus faciles, c'est faire travailler les métiers ensemble. Vous le savez, il y a des tensions entre les maisons d'édition indépendantes, les librairies et les bibliothèques, parfois à travers la question des marchés publics ou du travail commun, les auteurs et les éditeurs, bien sûr, pour des relations au beau fixe. Et voilà, c'est vraiment un terrain d'investigation qu'on souhaite d'ailleurs relancer et réinvestir vraiment fortement dès 2022. Et on organisera d'ailleurs en fin juin 2022 les nouvelles rencontres interprofessionnelles du livre. On a dû annuler deux années de suite qui sont un peu un rendez-vous auquel je vous invite. Ça devrait, je crois, être le 23 juin. Une grande journée autour des questions du livre face aux enjeux du développement durable, aux enjeux de la sobriété numérique. Et donc, c'est une journée qui traversera justement tous les métiers, que ce soit ceux des bibliothèques, la lecture publique, comme ceux de l'édition ou de la librairie. Voilà à peu près pour nos missions. Peut-être juste, voilà, c'est bon, c'est histoire de vous montrer un peu les six pôles qui sont symbolisés, enfin incarnés chez nous par six chargées d'édition. Donc, bibliothèque, vie littéraire, auteurs et festivals, économie du livre, édition librairie, l'action territoriale et l'éducation artificielle et culturelle, numérique et patrimoine. La mission numérique étant une mission très transversale, assez penchée du côté du patrimoine avec le portail Lecture à Plus. Et puis aussi du côté de l'action culturelle et des questions d'accessibilité et de médiation du livre et de la lecture autour des outils numériques. Voilà à peu près les missions qui sont celles de l'agence qui existent. D'ailleurs, on va fêter les 30 ans, je crois, c'est 93, la création de l'agence Ronald pour le livre. Et puis en 2018, fin 2017, on est devenu Auvergne-en-Alpes-Livre et l'éducation et en travaillant sur l'ensemble des deux régions, ex-régions Auvergne-en-Alpes. Voilà, Emmanuel nous a mis un petit extrait des ressources qu'on publie. Donc, c'est évidemment aussi bien des lettres d'information. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la lettre d'info de l'agence, qui est mensuelle. En principe, on ne devrait pas trop vous importuner, c'est une seule fois par mois, qui donne un peu des nouvelles sur l'ensemble des secteurs. Et puis sinon, voilà, des cartographies en ligne, pas mal de brochures, la revue des éditeurs, qui est en particularité de notre agence, de faire cette revue thématique sur la production des catalogues des éditeurs. Donc, voilà, un baromètre de l'économie du livre tous les deux ou trois ans, des guides pratiques. Le dernier, c'est celui-ci, comment monter une résidence d'auteur dans un territoire. Voilà, la médiation numérique, c'est une ressource qui a eu un grand, grand succès dans toute la France. D'ailleurs, on est en train de, Priscille Legros, notre chargé d'émission numérique, est en train de préparer une deuxième édition avec, voilà, c'est des fiches projet autour de comment travailler, des projets numériques très simples, parfois en bibliothèque. Et puis, tout ce qui concerne le patrimoine écrit, donc là, il y a beaucoup de documents. Je vous invite à regarder, mais je pense qu'Emmanuel vous en a déjà parlé. Vous connaissez sans doute le portail du patrimoine écrit, le portail régional, il y aura plus. Et puis, l'accessibilité, c'est un axe de travail un peu ancien qu'on continue à poursuivre. On est co-organisateur des rencontres nationales du livre numérique accessible qui se sont déroulées en lien avec l'ENSIB et Brianette, malheureusement, qui rencontrent de graves difficultés. Mais ces rencontres nationales du livre numérique accessible, elles ont eu lieu le 21 janvier. Et ça fait 4-5 ans qu'on est sur ces sujets. C'est pour nous une des problématiques importantes en lien avec le développement de l'accès au livre et de l'accès à la lecture. Merci en tout cas de votre attention. Ce qui nous lit, c'est un petit extrait de notre charte interprofessionnelle. Peut-être que tu peux juste revenir sur la couve de la charte interprofessionnelle. Elle est là. C'est un document un peu emblématique de notre travail. On a fait travailler des groupes de travail mélangeant tous les métiers pour essayer d'établir une charte interprofessionnelle avec les valeurs, ce qui nous lie entre les différents métiers. C'est un document que je vous invite à regarder sur le site et puis éventuellement à signer. Il y a plus de 300 professionnels dans toute la région qui ont signé cette charte, qui n'a qu'une valeur référentielle et programmatoire un peu sur les valeurs des métiers, la coopération entre les différents métiers. Mais c'est un document qui reste pleinement d'actualité dans la période actuelle qui ne cesse de, à la fois qui révèle des choses intéressantes en librairie, vous le savez, un nouvel élan en direction de la librairie indépendante, mais aussi beaucoup de tensions, notamment pour les auteurs et notamment pour les petites maisons d'édition. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, je réponds bien sûr à toutes vos questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, je reviendrai à l'occasion, vous revoir. Donc, voilà, vous pouvez aussi. Alors, je ne l'ai pas dit au démarrage, mais bien évidemment que vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit on n'est pas trop, trop, trop nombreux encore. Et vous pouvez bien évidemment prendre la parole si vous le souhaitez en levant la main. Vous avez une petite possibilité de le faire en bas de la vidéo sur les réactions. Donc, voilà, si vous avez envie soit de vous exprimer, soit de poser une question à l'oral ou dans le chat, c'est tout à fait possible. Et je ne sais pas, Laurence, pour les ressources, par contre, je ne sais pas si c'est possible aux établissements de se manifester peut-être pour en recevoir ou est-ce qu'on n'a pas pensé comment il fallait le faire. Comme toujours, nous, tout est téléchargeable à peu près, mais sur le site. Mais voilà, n'hésitez pas à demander, peut-être acheter un œil. Nous, on envoie toutes les ressources sur demande, en format papier. Donc, voilà, c'est vrai que c'est deux… Tiens, je vois une revue là qui met… Non, non, c'est le programme de rendez-vous que vous tendez à la caméra. Voilà, c'est notre programme de rendez-vous. Bon, eh bien, voilà, il y a le programme qui est trimestriel. Et effectivement, vous pouvez aussi… Voilà, les revues sur les éditeurs ou les guides pratiques par étape qui concernent un peu tous les secteurs. Alors, comment… Je vois une question, comment va se traduire concrètement le dispositif pour les jeunes et la librairie, par exemple, au collège ? Alors, en fait, cette année, sur 22-23, il est déjà en train de se traduire. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aussi regarder « Jeunes en librairie » au Verne-Renal, vous trouverez un peu des événements autour de ce qui se passe. Donc, c'est un gros, gros dispositif qu'on a lancé en mai dernier, mai 2021, qui a eu énormément de succès auprès des enseignants, puisqu'on a reçu un peu plus de 700 demandes de projets, de projets d'éducation artistique et culturelle. Et au final, on a pu en retenir 415. Donc, nous, on a la possibilité d'accompagner et de financer plus de 400 projets. Donc, c'est à peu près 10 200 élèves qui sont en train, qui ont commencé de travailler avec les libraires. Le principe, c'est assez simple. C'est, disons, un dispositif qui peut être tout à fait basique, c'est-à-dire que c'est la visite d'un libraire dans une classe avec une intervention pour parler du métier de libraire et de la chaîne du livre. C'est un libraire indépendant qui se rend dans une classe partenaire et qui, pendant deux heures, va dialoguer avec les élèves, présenter, préparer une intervention sur son métier et sur la chaîne du livre. Donc, aussi, sur des aspects très pratiques aussi. Et en retour, les élèves iront visiter la librairie, auront un temps qui leur est dédié au sein de la librairie. Et dans ce cadre-là, ils auront chacun un chèque clair de 30 euros que nous gérons, nous, en lien avec les libraires, pour acheter les livres de leur choix. Donc, c'est vraiment aussi un dispositif qui s'adresse à un jeune public, d'une part pour le faire venir en librairie, franchir la porte d'une librairie, ce qui, vous le savez, n'est pas évident. C'est encore moins évident qu'une bibliothèque pour des jeunes qui sont éloignés du livre de la lecture, beaucoup moins évident. Et puis, parfois, il n'y a pas de librairie à proximité. Donc, en fait, c'est un travail qui consiste à amener les élèves avec leurs professeurs. Ils peuvent choisir leur livre, le livre de leur choix. C'est vraiment basé sur l'envie, le plaisir. C'est aussi pour montrer que, justement, ce ne sont pas que des profs de français, je vois la question, mais c'est aussi des profs de toutes sortes. Il y a des profs, ça s'adresse à l'ensemble des filières de l'enseignement. Donc, ce ne sont pas que des profs de français et on n'achète pas que de la littérature. On peut acheter des livres pratiques, des beaux livres, évidemment de la bande dessinée. Mais les premiers retours, d'ailleurs, sont assez intéressants parce qu'on voit qu'on n'est pas sur le passe-manga, on est sur d'autres choix. Après, nous, le fonctionnement avec l'agence, c'était d'accompagner les enseignants pour essayer de complexifier les projets, c'est-à-dire de les rendre un peu plus ambitieux. Donc, sur 415 projets, on a 300 projets qui sont, que nous, on appelle complexes, c'est-à-dire dans lesquels les classes reçoivent aussi un auteur pour un atelier, éventuellement un éditeur pour parler de son métier et le plus souvent font une visite en bibliothèque. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes la chaîne du livre. Voilà le projet. La cible de la première édition, 22-23, c'était l'ensemble des secondes, mais après uniquement les filières professionnelles et les classes de quatrième et troisième. Donc, c'est quatrième, troisième, seconde, plus un enseignement pro et tout ce qui est filière agricole également. On a un partenariat avec le ministère dont j'ai oublié le nom, de l'agriculture et des forêts, de la gestion des forêts, etc., sur tous les lycées d'enseignement agricole. Donc, l'idée, c'était aussi de sélectionner au maximum des élèves et des classes qui ne sont pas forcément les plus familières, les plus proches du livre, de la librairie. Donc, voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les profs ont vraiment répondu massivement. Alors, c'est vrai qu'il y a cet aspect financier qui est intéressant. Évidemment, 30 euros par élève, c'est une somme quand même importante. Et évidemment que c'est aussi attractif pour les enseignants de monter un projet autour de ça. Mais notre rôle là-dedans, nous, c'est de conseiller des auteurs, c'est de résoudre les problèmes techniques et administratifs de la rémunération des auteurs, de tout ce qui se pose comme problème pour monter un projet d'éducation artistique et culturelle, ce qui se pose aux enseignants, ce qui se pose aussi aux établissements scolaires. Alors, je ne sais pas qui vous souhaitez interpeller en tant que parent, mais vous pouvez bien sûr interpeller. Je pense que vous parlez des profs, probablement, ou des libraires. Mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas hésiter. Nous, on va relancer un nouvel appel à projet, à priori, avril-mai 2022, enfin, mai 2022, pour l'année 22-23. Donc, on va repartir pour une année avec, pour l'instant, un budget qui s'annonce quand même assez important. Donc, on va peut-être réduire un tout petit peu le volume, mais on va rester dans un grand nombre de projets qu'on souhaitera accompagner. Donc, voilà, je vous l'ai dit, le budget total de cette opération, c'est aussi une opération qui a été décidée dans le cadre du plan France Relance, parce que c'est évidemment un soutien direct à la librairie, à la librairie indépendante, puisque une grosse partie du budget, sur le budget que je vous annonçais, 700 000 euros, une grosse partie, enfin, la majeure partie, et je ne sais pas, à peu près, un peu plus de 600 000 euros reviennent aux libraires, aux auteurs et aux éditeurs qui interviendront, au festival aussi, qui interviendront dans le cadre de ce dispositif. Donc, puisque toutes les interventions des professionnels du livre sont rémunérées, ça, c'est un souhait qu'on avait. Voilà, donc c'est un gros dispositif qui est vraiment, pour nous, très intéressant, assez lourd à gérer, mais très intéressant, et surtout qui nous met aussi encore plus en lien, nous, avec l'éducation nationale, ce qui est déjà le cas dans le cadre du PREAC, du PREAC qu'on organise avec les trois académies de la région, du PREAC littérature, et c'est vrai que c'est une autre façon d'entrer dans la dynamique de l'éducation artistique et culturelle dans les collèges, dans les lycées. Donc, peut-être que cette année, on va élargir la tranche d'âge, ou peut-être aussi s'adresser aux plus jeunes, 6e, 5e, c'est encore en réflexion. En tout cas, c'est un projet qu'on mène et qui est quand même quelque chose d'assez porteur et on est quand même vraiment content de cette opération. Merci beaucoup. En tout cas, je crois que pour une fois, on a eu une présentation de l'agence qui était demandée plus largement que notre plan de conservation partagé qui nous occupe aujourd'hui, mais dont l'émission concerne un peu tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir dépasser le cadre de notre sujet et d'ouvrir un petit peu d'autres horizons. Oui, et d'ailleurs, pour le plan de conservation partagé, on est évidemment, je n'en parle régulièrement avec Emmanuel, mais on est ouvert, nous, effectivement, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Voilà, c'est vraiment des dispositifs qu'on souhaite continuer à faire vivre et dans la mesure où, bien sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous motive, mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est vraiment le sens de ce qu'on essaye de faire en matière de coopération au sein des métiers. C'est vraiment de prendre aussi l'initiative pour peut-être faire bouger ou avancer les choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon travail pour cette matinée. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas, vous avez mon mail sur la dernière page. Tu peux le remettre. Donc, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions ou à nous adresser des demandes si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et bonne matinée. Merci à Sophie et à Guénaëlle de bien avoir voulu intervenir pour cette matinée. Merci, Emmanuel, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501